... Bonjour Christophe ! Bonjour ! Merci ! Mais de rien ! Vous pouvez me coller pour cette belle rencontre ? Ben oui, dans mon joli cabinet ! Oui, c'est la crise ! Comment t'es arrivé toi à l'hypnose ? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ça ? Comment t'es arrivé voilà ? Oh, c'est une grande histoire ! Je suis arrivé à l'hypnose Au tout début, je travaillais dans une entreprise J'étais responsable dans une entreprise Et mon patron m'a demandé de changer ma façon de communiquer Avec les gars sur le terrain Pour pouvoir, j'allais dire, obtenir un petit peu plus Différemment, etc J'ai commencé à lire des bouquins de communication Et régulièrement, dans ces bouquins-là, il parlait d'hypnose Donc j'ai cherché des bouquins d'hypnose J'ai découvert un peu l'hypnose comme ça J'ai pris un premier bouquin d'auto-hypnose Et puis, ben voilà, l'hypnose m'intéressait Donc j'ai bouquiné, bouquiné pendant presque trois ans Et tout d'un coup, il y a une maladie qui est venue m'emmerder Tu vois, il y a encore un peu d'émotion dessus Donc il y a une maladie qui est venue m'emmerder Et puis, ben j'ai vraiment fait de l'auto-hypnose Pour enlever le stress, la peur Tout seul en fait ? Tout seul Un gros travail personnel Très caché, très dans ma grotte En fait, personne n'était au courant Je vivais ça tout seul Et donc, il fallait que j'évacue de mon côté Ça a très très bien marché Et puis, ben de là, c'est là où j'ai vraiment eu l'idée D'en faire un métier Et de dire, ben je vais pouvoir partager ce que j'ai vécu Partager mon expérience Qui a été vraiment, ben assez problématique et dramatique Et puis, ben maintenant, voilà Du coup, je suis parti en formation pour faire ce métier Donc, puis j'en suis arrivé là Voilà Super ! Ça a été, voilà Ça a été très intense Tomber plus bas pendant... Ouais, ouais, tombait très très bas Ben du coup, maintenant, c'est vrai qu'il y a Une métaphore qui revient tout le temps C'est celle du phénix Voilà En renaître de ses cendres Là, je crois que je peux te garantir Que là, c'était vraiment En renaître vraiment Parce que... Parce que c'est le seul animal peut-être A qui t'a pas parlé Ouais J'ai pas encore parlé Parce que, ben, il est plus grand Et plus haut que moi Et il m'impressionne encore C'est pas pour la suite Ouais, voilà Et donc, tu t'es formé après, tu dis, à ça ? Après, donc, ben je me suis formé à ça, en fait Avec vraiment l'idée L'idée de changer de métier L'idée de changer ma voix, en fait Et puis de dire, ok, je reviens un peu à mes sources À mes origines d'enfance, en fait Où j'avais qu'une envie C'était de faire du bien De faire plaisir, etc Quand j'étais plus jeune Je faisais de la photo de mariage Et j'adorais, en fait, amener mes photos au marié Et puis voir les émotions, les sensations Et je trouvais ça super joli Et puis, ben, il y a eu cette idée qui est revenue Avec cette envie vraiment d'aider les gens De leur faire plaisir Vraiment de les voir renaître De les voir sourire Redonner le sourire Et puis ben là, oui, je suis parti en formation C'est... Alors, le diplôme est un diplôme d'école Mais il n'a pas encore de reconnaissance J'allais dire Ce qu'on appelle RNCP aussi Et puis la reconnaissance en France Mais, oui, voilà Après, en fait, il y a quand même un minimum Un cursus minimum Quand on commence à parler d'hypnose Quand on a plus de 220 heures de formation C'est que déjà, voilà On est quelque chose... Oui, on a des bonnes bases derrière Oui, voilà Donc, on apprend aussi On apprend aussi à accompagner les gens Parce que ça ne se fait pas comme ça Donc, ce n'est pas facile D'accompagner des émotions D'avoir quelqu'un en face de nous Qui se met à pleurer, etc Il y en a, ça leur fait peur Donc, il le découvre aussi Pendant ces 15 jours de formation Comment on gère nos émotions à nous Comment on avance Comment on contrôle tout ça Et puis, au bout de ce mois entier de formation On est diplômé de l'école Quand on fait appel à un hypnotiseur C'est... J'étais venu, moi, pour retrouver quelque chose Que j'avais oublié le cours de voyage J'ai la connaissance qu'il y a des gens Qui vont faire ça pour tout ce qui est additif Le tabac, l'alcool Oui Le panel, en fait Le type de public qui vient de voir Il est très large Ou c'est ce qu'il est ? Alors, il est très large Si tu veux qu'il soit très large C'est-à-dire qu'au début... C'est quand on... Voilà, oui Au début, quand on commence notre activité L'intérêt, c'est que ce soit le plus large possible Parce que ça nous permet aussi De découvrir des techniques Ça nous permet de découvrir une façon D'accompagner les gens Chaque personne étant unique Un accompagnement pour une personne A Ne sera pas la même que pour la personne B Ou la personne C Et donc, voilà Donc, étant donné que c'est totalement différent Au début, on cherche vraiment à ouvrir le panel On fait tout Voilà Et puis après, on se rend compte Qu'on a intérieurement Une prédisposition pour aller vers telle ou telle chose Je pourrais accompagner des personnes qui... pour le tabac Mais c'est moins... Voilà, je suis moins attiré par cette problématique Et puis derrière la perte de poids Il y a des souffrances Donc, il y a des traumatismes à régler Il y a des personnes qui ont pris du poids Suite à des deuils Suite à des divorces Suite à des choses comme ça Donc, c'est pareil Il y a quand même énormément de choses Qui sont à résoudre Avec ces personnes-là Et je suis attiré, moi, par ce... Alors, j'allais dire, quelque part Ça devient presque une niche, en fait Ça devient une spécialisation Et donc, je me spécialise en ce moment, oui Vers le poids D'accord Voilà Alors, il y a d'autres spécialisations en cours Mais c'est pareil C'est un accompagnement différent C'est des formations différentes Une séance type, ça se passe comment ? Ça dure combien de temps ? Alors, une séance type, ça dure une heure et demie Pour moi C'est pareil Chaque personne est différente Chaque hypno est différent Tu as des hypnos qui font des séances en une heure Voilà Et donc, moi, je trouvais que le créneau Une heure et demie Ça me permettait aux personnes de se détendre Parce qu'il y a des personnes aussi Qui ne connaissent pas du tout l'hypnose Qui sont un peu stressées Qui ne savent pas J'allais dire entre parenthèses À quelle sauce ils vont être mangés Et donc, une heure et demie Était pour moi le bon créneau J'arrive à faire les choses entières Donc, voilà Et donc, ça se passe en deux Alors, deux parties et demie On va dire C'est deux, trois parties La première partie, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse C'est la discussion L'anamnèse L'anamnèse Savoir pourquoi la personne, elle est là Quel est son problème ? En quoi c'est un problème pour elle ? Parce qu'une personne qui fume, par exemple Elle peut fumer pendant des années et des années Ce n'est pas du tout un problème pour elle Et à partir du moment où on va lui diagnostiquer un problème de santé Ça devient, la cigarette devient un problème Donc là, on va rechercher en quoi c'est un problème Parce que derrière, il y a plein de subtilités On parle de cette santé Si cette personne nous dit que pour des raisons de santé Elle a envie d'arrêter, etc. C'est un moteur qui est fort Donc on va réutiliser ce moteur sous hypnose Pour pouvoir créer le travail L'anamnèse, elle sert aussi à trouver les mots de la personne Parce que pour le bonheur Tu prends 50 personnes différentes 50 personnes ont leur version du bonheur Il y en a, ça va être financier D'autres, ça va être amoureux D'autres, ça va être les enfants D'autres, ça va être les voitures D'autres, ça va être la joie Mais voilà, en fait Donc l'intérêt, c'est de trouver les mots de la personne Parce que ça résonne, c'est pareil Ça résonne beaucoup plus Sous hypnose Quand on commence à parler des enfants de la personne Quand on commence à parler d'un voyage qu'elle a fait, etc. Tout d'un coup, elle se reconnecte beaucoup plus facilement à ça Et donc là, ça va beaucoup plus Ça, tu vois, même si elle ne partage pas en mots Tant de l'écoute du corps Oui Alors on le voit parce qu'il y a certains moments Où moi, je parle Oui Dans l'anamnèse Et quand je parle, en fait Mes phrases et mes mots n'ont pas spécialement d'intérêt En fait Mais je regarde la personne quand je dis ces mots-là Parce qu'il y a certains mots Tout d'un coup, la personne va peut-être se crisper Elle va fermer les yeux Elle va plier les bras, etc. Et donc là, quand la personne, elle commence à se renfermer Comme ça Là, tu es en train de te dire Là, il y a quelque chose à aller creuser à cet endroit-là La personne n'est pas toujours prête à la première séance à se dévoiler Donc, on note dans un coin de la tête Et on se dit, à la prochaine séance, il faudra que je revienne Et puis après, il y a deux autres parties C'est la mise sous hypnose Donc on rentre tranquillement sous hypnose Alors moi, dans le cabinet, je prends le temps L'hypnose, ce n'est pas du tout ce qu'on peut voir à la télé Ou voilà, tout d'un coup, dormez, je le veux Non, non, on est vraiment Quelque part, on raconte une histoire hypnotique C'est un peu comme si on était en train de lire un livre Ou regarder un film Il y a des personnes qui nous disent Mais moi, pour moi, l'hypnose, ça ne marche pas Alors l'hypnose, ça marche sur tout le monde Mais on a chacun une façon de rentrer dans un état d'hypnose Si on prend l'exemple du film Tu adores les films d'horreur Je vais t'amener voir un film de, comment ça s'appelle De KPDP ou un film d'amour Tu vas ressortir de là Tu vas dire, c'est complètement nul comme film Ok, mais pourtant le cinéma, voilà Le cinéma t'embarque Mais toi, c'est les films d'horreur qui vont t'embarquer Alors là, d'un coup, tu vas voir un film d'horreur Tu vas, oh, c'est formidable Et bien là, en hypnose, c'est exactement la même chose Il faut savoir de quoi on parle à cette personne Et puis après, il y a la partie travail Donc la partie travail, c'est la personne en elle-même Qui trouve ses solutions Qui débloque aussi les choses Moi, je les accompagne à un endroit bien particulier De leur personne Un voyage, un endroit où ils aiment bien aller, etc Et puis, il y a quelques phrases Alors je vais prendre un exemple On parlait tout à l'heure de cette cigarette Je vais amener la personne dans un état hypnotique Et toutes les personnes On peut les amener dans n'importe quel endroit de leur vie Ils ont vu un chemin dans leur vie Donc tu les ramènes à ce chemin Et une fois qu'elles ont été dans ce chemin Tu leur demandes d'imaginer le fait qu'au bout du chemin Ils ont plus que deux solutions C'est ou tourner à droite ou tourner à gauche Alors derrière, il y a tout un travail qui se fait Pour décortiquer pourquoi ils prendraient le chemin de droite Et pourquoi ils prendraient le chemin de gauche Et puis après, tu demandes à une partie inconsciente De faire ce choix Et quand le choix sera fait La tête sera automatiquement attirée du côté du choix Et petit à petit, la tête commence à bouger automatiquement C'est là que les gens sont souvent surpris C'est qu'ils disent Mais j'avais pas envie de bouger la tête Et tout d'un coup, j'ai senti que ma tête était attirée vers quelque chose Et c'est normal Intérieurement, ça bouge Et donc là, moi je sais En faisant ça Je sais que le choix a été fait Par la partie inconsciente Et donc là, c'est un choix puissant Et donc on peut avancer Et donc après, c'est vrai qu'il y a En fait, c'est une osmose entre La personne qui vient Et puis la personne qui accompagne S'il n'y a pas ce J'allais dire S'il n'y a pas ce contact et cette confiance On ne peut rien faire Ce que tu disais tout à l'heure C'est comme le premier rendez-vous Souvent, la personne vient Et je vois, moi c'est pareil Il ne se passe des fois pas grand chose Parce qu'il y a cette rencontre-là Et la deuxième fois, c'est là C'est plus riche Parce qu'il y a une confiance Il y a une rencontre Il y a des personnes qui viennent me voir En me disant Je voudrais arrêter de fumer Mais elle ne fume pas Et donc, on commence à faire un travail Ça t'a fait avec ça ? Oui On commence à faire un travail Et en fait, la personne veut juste savoir Comment je suis Comment je travaille Comment je vais l'accompagner Est-ce qu'elle peut me faire confiance Et ainsi de suite Et à la fin de la séance La personne, elle me dit Mais vous savez, en fait Je n'étais pas venu pour ça Je suis venu pour telle raison Ou telle raison Et une personne qui a subi un traumatisme Une personne qui a été violée Qui a eu des attouchements Une personne qui a vécu un drame J'ai rencontré il y a quelque temps Une personne qui avait perdu son enfant De 18 ans C'est des choses comme ça Accompagner une personne dans ce drame Dans cette douleur, etc. Ça demande un caractère Ça demande une force Tout le monde ne peut pas le faire Et donc, il y a des personnes Qui viennent tester Avant de se dévoiler Une fois qu'elles savent Qui je suis Comment je travaille, etc. Elles acceptent de se dévoiler Les choses se font plus facilement Et effectivement, comme tu dis À la deuxième séance On arrive plus facilement À découvrir les choses Mais tu vois, là On a un contact Et c'est vrai qu'effectivement On se regarde On discute On ne pourrait pas On ne pourrait pas faire une séance Où toi, tu es en train de me regarder Et puis moi, je regarde là Et puis je continue à discuter tout seul À un moment À un moment, la personne qui vient me voir Elle dit Mais il ne s'intéresse pas à moi Ou il y a quelque chose qui ne va pas Et donc, on a besoin de ce contact On a besoin d'être vraiment proche, etc. Voilà, on crée une bulle On crée une bulle ensemble Une fois qu'on est tous les deux Dans la même bulle Il faut que les deux soient Dans l'unité En accord Parce qu'il y a des personnes Qui ne veulent pas être dans cette bulle Il y a des moments Il y a des personnes Qui préfèrent être un peu plus loin Et il y a des moments Je recule les fauteuils Ok, ça vous va comme ça ? Oui, je suis à l'aise Ok Si vous êtes à l'aise C'est le principal Le principal, c'est que la personne Soit vraiment à l'aise Parce que sinon Il y a déjà un blocage Donc, elle vient Parce qu'elle a des blocages Et en plus, nous On en recrée un autre supplémentaire Ce n'est pas possible Donc, il faut vraiment La mettre à l'aise Faire en sorte que tout aille bien Etc Et puis, après, on commence le travail Si tu devais donner un conseil Sur du bien-être Le conseil bien-être C'est de ne surtout pas S'embêter avec les choses Qui ne sont pas à nous Souvent, on se crée des problèmes Parce qu'on a envie que les choses soient Comme on voudrait qu'elles soient Et donc, le fait d'accepter Que les gens en face de nous Peuvent être différents Et peuvent vivre différemment Eh bien, ça lève énormément de choses C'est formidable Parce que, ben, voilà On a tous des enfants On cherche à élever nos enfants D'une certaine manière Et quand on se rend compte Que nos enfants ne font pas du tout Ceux pourquoi on les a éduqués Eh bien là, il faut l'accepter En fait Et il y a énormément de parents Qui se font du mal avec ça Parce que, ben, voilà Vous vous rendez compte On a payé des études à nos enfants Et puis, ben, ils ne font pas Ceux pourquoi Ben oui, mais c'est leur volonté à eux C'est leur choix à eux Et c'est juste le fait d'accepter Que les gens sont différents Ils n'ont pas la même vie que nous Ils ont envie de vivre différemment Et quand on commence à accepter ça Oh, là, qu'est-ce qu'on se fait plaisir C'est formidable Là, c'est vraiment du bien-être Merci, Christophe De rien Et vous, ben, je vous donne rendez-vous La semaine prochaine avec Nadej Qui nous parlera de l'inligation du côlon Et de toutes ses bienfaits Bonne semaine A bientôt Sous-titrage ST' 501